Voilà, j'ai fait arrêter de mettre un bidon, ça fait peur, ça. Vous n'êtes plus à la une, voilà. C'est bon, vous voyez l'écran. Il faut passer en mode 4G, car le fluide Dumont, Student et Teams ne font pas bon ménage. Ouais, vous pouvez passer en 4G si vous avez un abonnement qui le permet. Je suis désolé pour tout ça en tout cas, mais tout le monde est désolé, tout le monde fait ce qu'il peut, sachez-le. Voilà, bon, ce qui est bien c'est que j'enregistre, donc vous pourrez regarder. Effectivement, normalement il faut se mettre sur mon stream, c'est celui-là qui fonctionne bien avec Teams. Ok, bon, j'espère que... On va se connecter ici, pas qu'ils nous garderont en différé. Je suis vraiment désolé pour... Alors, donc je reviens à New York. Donc New York, des avenues, des grandes avenues qui sont numérotées et des rues qui sont perpendiculaires et qui sont aussi numérotées. Et donc les adresses à New York, c'est facile, c'est l'angle de la 3e avenue et de la 47e rue. Les adresses se donnent comme ça, en fait. Et alors les rues, il y a côté est et côté ouest, en plus. Donc je devrais peut-être mettre cette diapo droite un jour. Soit, donc ça c'était New York. Alors je vous montre quand même un petit peu à quoi ça ressemble, New York, vu de haut. Et vous voyez, là-bas c'est le cœur de Manhattan, c'est le début de l'urbanisation de l'île, puisque c'est une île à New York. Donc New Amsterdam c'était là-bas, Wall Street elle doit être ici quelque part. La grande tour que vous voyez là, c'est celle qui remplace les Twin Towers qui se sont fait démolir en 2001. Et puis vous avez des avenues qui sont comme ceci, vous les voyez, comme ça. Et puis vous avez des rues qui sont perpendiculaires. Et alors vous avez un truc bizarre, c'est cette rue ici. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle est très 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 célèbre. Je vous montre un zoom. Toutes les rues sont en damier, sauf une. Qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle. Quelqu'un a la réponse. Tadam ! Est-ce que quelqu'un sait ? Ah, je vois Samuel. Samuel, vous connaissez la réponse ? Vous pouvez parler ? C'est pas Times Square, je sais pas. Non. Non, c'est pas Times Square. Times Square c'est un square. C'est pas une rue. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui sait ? Ah, je vois sur le chat. Tadam ! C'est si chiant parce que je dois basculer du... Broadway, Thomas ! Bien joué, Thomas. C'est Broadway, exactement. Alors Broadway, c'est la seule rue qui est complètement biscornue, si je peux m'exprimer ainsi. Par rapport à... Ah, putain, on a sonné. Misère, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Bon, j'espère que quelqu'un va pouvoir aller ouvrir. Oui, ça a l'air d'aller. Et donc, Broadway, c'est la seule rue qui n'est pas dans le plan initial. Et donc, il y a plusieurs théories sur pourquoi Broadway est comme ça, puisqu'elle croise les rues et les avenues de manière diagonale, si vous voulez. Et d'ailleurs, ici, au centre de votre écran, là, sur la dière, vous avez un bâtiment qui est célèbre dans le milieu architectural parce qu'on l'appelle, je crois, le fer à repasser. Ça ressemble à un fer à repasser. Et il est très célèbre, parce qu'il a été fait par un architecte célèbre. Et puis surtout, il a cette forme très, très étonnante. Cette forme qui est due au fait que Broadway croise le pavé, le damier, non pas à angle droit, mais à angle... Je ne vais pas trouver des mots aujourd'hui. Ça ne va pas, mais ça va venir. Il la croise de manière diagonale. Et donc, il y a plusieurs théories sur Broadway. Celle qui a l'air d'être la plus sérieuse, c'est celle qui dit qu'en fait, Broadway est un ancien chemin, un ancien chemin rural qui était emprunté par les Indiens. Les Indiens qui faisaient du troc avec les premiers colons. Et en fait, ce chemin a été absorbé, mangé par l'urbanisation au quadrier qui est avancé comme ça. Et il est resté un chemin, il est resté ce chemin qui serpente vers le centre de New York, vers le cœur de New York, en tout cas le cœur historique de New York. Voilà, ça c'est une des théories. C'est le sentier d'Indiens. Je trouve ça absolument génial. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait... Vous voyez, je ne suis pas sûr que c'est tout à fait véridique, mais je trouve que l'histoire est sympa. Voilà. Alors donc, ceci, c'était une petite anecdote. Et puis surtout, vous montrez ce fer à repasser dont, à mon avis, vous allez entendre parler un jour dans vos cours d'histoire de l'architecture. Et puis, voilà une photo de Chicago qui vous montre non seulement le plan damier, mais aussi le fait que ce plan damier se poursuit dans les banlieues et plus loin dans les campagnes. Donc même les champs, même les zones agricoles sont en damier dans ce nouveau monde qu'on urbanise. Et alors, le fait aussi qu'il n'y a pas de distinction claire entre la ville et la campagne. C'est vraiment... On passe de la ville à la banlieue, à la campagne de manière très, très, très progressive. Il n'y a pas comme chez nous, en tout cas chez nous à la même époque et même encore un peu aujourd'hui, une distinction plus nette et une séparation et une ancienne barrière comme les anciens remparts, par exemple. À un moment, on sent bien qu'on traverse quelque chose. Alors, ça c'est Chicago, c'est la même chose. Et puis, vous voyez que même des villes qui ont été colonisées plus tard, comme Léopoldville qui est en fait Kinshasa aujourd'hui, a été colonisée aussi et urbanisée aussi de la même manière selon un plan damier. Donc, les Belges qui s'installent à Kinshasa au XIXe siècle font une ville européenne qui est en damier et qui va se faire d'ailleurs entourer d'une ville congolaise qui, elle, sera beaucoup plus anarchique, beaucoup moins quadrille. Ok, donc ceci clôture la partie sur, le chapitre sur, sur la, allez, je ne retrouve plus le nom, la Renaissance, et je vais entamer le chapitre sur la révolution industrielle. À moins que, à moins que, ah oui, à moins qu'il y ait des questions, Valentine. Valentine, vous avez une question, est-ce que vous pouvez parler ou bien est-ce que vous écrivez ? Est-ce que vous pouvez juste répéter au niveau de Kinshasa ? Parce qu'en fait, mon ordinateur vient de s'éteindre et du coup, je suis unentendu, je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de problème, Valentine. Kinshasa est une ville qui est colonisée beaucoup plus tard que New York, donc au XIXe siècle, alors que New York, c'est au XVIIIe. Et malgré tout, elle s'urbanise aussi selon un plan damier. Donc, finalement, toutes les villes coloniales vont s'urbaniser de la même manière. Selon ce plan damier. Et donc, ce que je disais aussi, c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, à Kinshasa, alors je ne suis jamais allé, malheureusement, et je voudrais bien des photos de Kinshasa, c'est qu'on distingue encore cette ville européenne de la ville congolaise. Donc, la ville européenne, c'est la ville qui a été construite par les colons belges et qui a été occupée par les colons belges, et qui est entourée de quartiers congolais qui, eux, sont urbanisés différemment et pas nécessairement selon un plan damier très strict, un peu comme ce qu'on a vu à Port-au-Prince, en Haïti. Est-ce que ça va, Valentine ? Oui, ce n'était pas très, très important de toute façon. Ok, Valentine, tout va bien ? Oui, oui, ça va, merci beaucoup. Ok, super. Alors, je vais lancer l'autre diaporama. Si j'y arrive, oui. Voilà, alors. Donc, nous entamons un chapitre qui est pour le moins important, parce que c'est là que beaucoup de choses vont se jouer dans les villes européennes, et c'est là aussi que l'urbanisme, en tant que discipline scientifique, va naître. C'est la révolution industrielle. Alors, la révolution industrielle ne démarre pas toute seule, c'est-à-dire qu'en fait, elle est précédée par ce qu'on appelle une révolution agraire et qui va déboucher sur un exode rural. Donc, un exode rural, c'est quoi ? C'est des gens, des campagnes qui vont migrer vers les villes. On a déjà vu ce phénomène au Moyen-Âge, au moment où l'urbanisation reprend. J'entends qu'il y a un micro qui n'a pas été désactivé, les amis. Ce serait chouette de vérifier. Sinon, je peux le faire moi-même, mais... Alors, je dois zapper sur l'autre machin. C'est dommage qu'on ne peut pas mettre le chat et les participants en même temps. Bon, ça a l'air... Désolé, c'était moi. Ça arrive au meilleur, ça arrive au meilleur. Ok, alors... Ah, Séléna. Séléna a posé une question. Vous voulez prendre la parole, Séléna ? Oui, est-ce que vous pourriez répéter la définition d'exode rural, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. L'exode rural, c'est un exode des populations rurales vers les villes. Donc, c'est-à-dire, ce sont des gens qui partent des campagnes et qui vont s'installer en ville. Un exode urbain, c'est l'inverse. C'est des populations qui habitent dans les villes et qui vont s'installer dans la campagne. Ça, c'est un truc qu'on voit aujourd'hui. À la révolution industrielle et... Enfin, au début de la révolution, juste avant, en fait. Juste avant. Et aussi, pendant le Moyen-Âge, on a déjà vu ça, on voit apparaître un exode rural, c'est-à-dire les populations des campagnes qui vont migrer vers les villes. Migrer, c'est-à-dire vraiment aller habiter. Donc, ce n'est pas comme s'ils allaient travailler la journée et revenait le soir. Ce n'est pas une navette, sinon, vraiment, ils déménagent et ils vont s'installer en ville. Alors, pourquoi est-ce que ça se fait ? C'est parce qu'en fait, on a une forte chute de la mortalité dans le milieu rural. Et cette chute de mortalité, elle n'est pas due... Je vois qu'elle est... Séléna, vous avez encore une question ou bien vous n'avez pas baissé votre main ? Ok, ça va, tout va bien. Donc, la mortalité va chuter et elle va chuter non pas grâce à des progrès médicaux, parce qu'on est fin 18e siècle, début 19e. La médecine, à ce moment-là, elle est balbutiante. Elle est vraiment encore tout à fait... On fait encore des saignées aux gens quand ils sont malades pour leur enlever leur sang, qu'on considère comme vicier. C'est un truc absolument atroce. Donc, la médecine est tout à fait balbutiante. Donc, on ne peut pas vraiment attribuer cette chute de mortalité à des progrès médicaux. Mais par contre, la ration alimentaire, donc la nourriture, la nourriture disponible par personne va augmenter fortement. Elle va augmenter pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on va mettre en culture des nouvelles espèces, des nouvelles espèces végétales, et en particulier la pomme de terre. La pomme de terre qui, en fait, vient du Nouveau Monde. Elle n'existe pas en Europe. Et c'est grâce à la colonisation qu'on découvre la pomme de terre, mais aussi le maïs. Le maïs va arriver plus tard et plus tôt pour alimenter le bétail. Mais la pomme de terre, par contre, va être importée et va être cultivée en Europe. Et la pomme de terre est une racine, en fait. C'est une plante, mais on mange la racine. Cette racine est absolument incroyable parce qu'en fait, elle contient beaucoup de sucre lent. Ce sont des féculents. Et donc, beaucoup d'énergie, mais aussi des vitamines. Et donc, en fait, en mangeant des pommes de terre, en fait, on résiste mieux aux maladies puisqu'on est mieux nourri. On a du sucre, comme dans les autres féculents, comme dans les céréales, mais on a aussi des vitamines. Et donc, la pomme de terre va vraiment changer la donne. Il n'y a pas que ça, évidemment. La production céréalière va augmenter, et notamment par des implémentations techniques qui vont se développer. On va améliorer les systèmes de production. Et puis aussi, on va commencer à cultiver la betterave aussi, la betterave sucrière, et donc à produire du sucre. Le sucre, c'est de l'énergie, quoi. C'est vraiment du full option énergie, un peu comme les cookies, par exemple. Et donc, en fait, le corps humain, comme tous les corps animaux, mieux il est nourri, mieux il résiste. Ce n'est pas compliqué. Donc, finalement, la mortalité, et en particulier la mortalité infantile, va diminuer. Donc, ça veut dire que les bébés, plutôt que de mourir en masse dans les trois premières années, il y en a beaucoup qui vont survivre. Je vous signale qu'il n'y a pas de moyens contraceptifs à l'époque. Donc, on fait beaucoup de bébés. Chaque femme a beaucoup d'enfants. Et c'est une dizaine d'enfants par femme, en moyenne. Mais là-dedans, il y en avait plein qui mourraient. Soit en couche, soit plus tard, dans les deux, trois premières années. Et en fait, grâce à cette augmentation de la ration alimentaire, ils meurent moins. Alors, ils meurent moins, donc ils grandissent, ils deviennent des adultes. Et ces adultes, ils ne trouvent pas de boulot à la campagne, en fait. C'est parce que les terres ne sont pas extensibles, parce qu'une famille, un lopin de terre, elle peut nourrir la famille, mais pas la famille agrandie avec le fils qui devient adulte, qui fait des enfants. Tout de suite, ça décuple le nombre de personnes qui peuvent vivre sur la production du champ familial. Donc, forcément, il faut qu'il s'en aille avec sa petite famille. Et où peut-il aller ? Il va aller dans les villes. Et donc, on a des populations qui sont sans travail, qui viennent des campagnes et qui migrent vers les villes. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. Alors, en parallèle de ça, on a par ailleurs la science moderne qui est née des lumières de cette période qu'on a vue juste avant, qui est la Renaissance. La science moderne a fait des progrès exceptionnels. Alors, il n'y a pas encore en médecine, ça, ça va venir. Mais d'un point de vue technique, on arrive à faire des choses incroyables. Et en particulier, on invente la machine à vapeur. La machine à vapeur donne une énergie qu'on n'a jamais obtenue jusqu'à présent. Jusque-là, l'énergie maximum qu'on peut avoir, c'est celle d'un cheval, d'un bœuf, enfin, ou de plusieurs s'ils sont acclés ensemble. Donc, c'est la force musculaire animale ou la force musculaire humaine, puisqu'il y a encore plein de travaux qui seront à la main. Et puis, tout d'un coup, on va avoir une quantité d'énergie disponible qui est absolument incroyable, qui décuple les possibilités énergétiques, ce qui, évidemment, va permettre de produire des choses qu'on ne pouvait pas produire avant, avec une efficacité bien plus importante. Et on va aussi inventer un autre truc incroyable, c'est le haut fourneau, c'est-à-dire ce qui permet de produire de l'acier, donc un métal très, très solide, mais le produire en masse, des grandes, grandes quantités. Et donc, on a une combinaison de progrès techniques qui vont émerger et qui vont se développer dans les villes. Et ça, c'est vraiment important. Les premières formes d'industrialisation se font dans les villes. C'est tout à fait différent de l'ancien régime, avant la révolution industrielle, où, en fait, il y avait évidemment un peu des micro-entreprises, des micro-industries, mais qui étaient en fait liées aux sources d'énergie disponibles, c'est-à-dire en gros le bois, donc elles étaient disposées plutôt près des forêts, ou l'eau, ou le vent, pour la force motrice, donc des moulins qui font tourner des roues, et ces roues entraînent une force, etc. Et donc, les premières formes d'industrie avant l'industrialisation massive, d'abord, c'est très, très peu, et ça se passe plutôt en dehors des villes, en fait, près des forêts, près des rivières, alors que dès le moment où on va inventer la machine à vapeur et le haut fourneau, en fait, l'industrie va se propager dans les villes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les moyens de transport ont un coût encore très, très élevé. Et donc, il faut que les usines soient proches les unes des autres, et il faut que les usines soient proches de leurs mains d'œuvre. Leurs mains d'œuvre, on ne peut pas aller à cheval ou en voiture travailler, et donc, ils vont à pied, il n'y a même pas encore de vélo, le vélo arrivera beaucoup plus tard pour le déplacement des ouvriers, et donc, évidemment, il faut qu'ils soient tout proches. Et donc, toutes ces industries vont se concentrer là où il y a déjà des concentrations d'habitants, c'est-à-dire à l'intérieur des villes. C'est également tout à fait différent d'aujourd'hui, où, au contraire, les usines sont plutôt à l'extérieur des villes, dans des grands zonings, etc. Cette conjonction d'un exode rural et d'un démarrage industriel est très similaire à ce qu'on voit aujourd'hui dans les pays émergents, comme par exemple la Chine. Et donc, la Chine, son démarrage industriel massif ces 30 dernières années, elle est due à une conjonction d'une main-d'oeuvre qui vient des campagnes, qui ne trouve plus de boulot, qui est pauvre, etc., et qui arrive en ville, avec un besoin d'une industrie qui a besoin de cette main-d'oeuvre pas chère pour fonctionner. Donc, l'industrie est urbaine. Alors, l'industrie est urbaine, et vous en voyez des traces encore aujourd'hui. Je vous montre un exemple. C'est une photo que j'ai prise. Vous ne voyez pas la légende des photos, parce que ça, c'est chiant, ça. Pourquoi est-ce que cette barre de truc est là ? Donc, ça se trouve à Molenbeek. C'est une photo que j'ai prise dans la rue. Et vous voyez que, bon, voilà, on est en plein centre urbain. Et là, par-dessus une palissade, ce qu'on voit, c'est un immeuble qui est typiquement un immeuble industriel, qui est typiquement, qui date du 19e siècle. Alors, je ne sais pas quelle époque exactement. Mais ça montre que la ville va accueillir cette industrie en son sein, en son cœur, directement. Donc, ce n'est pas du tout une industrie qui va se développer dans des zonings industriels à l'extérieur. Alors, donc, on a un double phénomène, un exode rural, qui va rencontrer les besoins en main d'œuvre de cette industrie naissante. Besoins en main d'œuvre qui sont énormes, parce qu'au début, pour faire fonctionner une machine à vapeur, il n'y a pas de robot, et donc, il faut des ouvriers, il faut beaucoup d'ouvriers, il faut amener du charbon, de l'eau, etc. Tout se fait quasiment à la main. Et donc, tout ça demande beaucoup, beaucoup de main d'œuvre. Et donc, on va avoir une croissance qui est absolument dingue, puisqu'on a une croissance de l'industrie, donc une émergence d'industries assez lourdes, assez importantes, qui prennent de l'espace dans les villes, plus ces populations rurales immigrées qui viennent habiter à côté, à proximité même de ces industries. Et puis, vous ajoutez à ça toutes ces infrastructures de transport, parce que ce n'est pas le tout de faire de l'acier, de faire des nouvelles machines, etc. Mais encore faut-il amener du minerai, amener du charbon, et encore faut-il, après, exporter les produits finis vers ailleurs. Donc, en fait, on a des infrastructures de transport qui vont également s'immiscer dans le tissu urbain. Alors, il y a des fleuves, il y a des canaux, mais il y aura bientôt le chemin de fer qui va être très, très fort lié à la machine à vapeur et à l'acier, évidemment. Et puis, petit à petit, on aura aussi des routes qui vont devenir de plus en plus praticables par la suite. Donc, un chaos, un terrible chaos urbain. Alors, je vous montre un graphique qui montre justement cette croissance urbaine. Alors, je vais demander à Florian, Florian Austo, est-ce que vous voulez bien essayer de commenter ce graphique ? Vous pouvez parler, Florian ? Oui. Ah, super. Ok, alors donc, qu'est-ce qu'il montre ce graphique ? Est-ce que vous pouvez d'abord lire ce qui est écrit ici, le long de l'axe vertical, le long des ordonnées ? D'urbanisation. Voilà, donc c'est un pourcentage de population qui vit en ville. Ok. Et en abscisse, vous avez quoi ? Les années. Voilà, exactement, le temps. Ok. Alors, ça, au-dessus, ce sont les grands continents. Et en tout, c'est les pays d'Europe. Ok. Et donc, on va commencer par celui du bas, si vous voulez bien. Alors, quel est le pays qui va commencer à s'urbaniser très fort ? Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat. Donc, vous continuez à parler, Florian ? Oui, c'est la Grande-Bretagne. Oui, exactement. Monsieur, est-ce que vous pouvez revenir à la prache précédente ? Après, SVP ? Oui, pas de problème. Je reviendrai avant, après. Quelle bête phrase. Donc, oui, excusez-moi. Florian, donc, vous êtes la Grande-Bretagne. Exactement. Donc, on voit cette croissance de la Grande-Bretagne qui est effectivement le premier pays à vivre la révolution industrielle. Ok. Et puis, vous avez ici, c'est quoi ? La France. La France. Et donc, vous voyez que la France, elle, elle démarre beaucoup plus tard et de manière assez lente. Alors, ici, vous avez quoi ? La Prusse. Oui, la Prusse qui devient l'Allemagne plus tard et qui, elle, a une croissance absolument dingue à partir d'un certain moment. Ça veut dire qu'en fait, la politique économique, la politique industrielle va tout d'un coup prendre un essor exceptionnel. Ce qu'on voit d'ailleurs également en Russie, mais beaucoup plus tard. Donc, ça commence un petit peu ici. Et puis, c'est surtout ici avec les plans staliniens, les plans quinquinaux de Staline que vous allez avoir une croissance industrielle exponentielle. Ok. Donc, voilà. Ça, c'est pour l'Europe. Vous avez un chien, Florian ? Oui. Est-ce que lui aussi, il est dépressif comme mon chat ? Non, ça va. Allez, ça, c'est chouette. Je suis content pour lui. Merci, Florian. Ok. Alors, ah oui, je dois revenir à la page précédente. Je reviens à la page précédente. Donc, Zeyneb, j'espère que je prononce bien. Donc, je suppose que ce que vous n'avez pas noté, c'est cette espèce de rencontre entre une disponibilité de main d'œuvre qui vient de l'espace rural et un besoin de main d'œuvre qui vient de la croissance industrielle. et donc, ça va faire vraiment croître les villes de manière exponentielle. Souvenez-vous, on avait vu cette espèce de petit film avec la croissance urbaine dans le monde lors du premier ou du deuxième cours et vous voyez qu'au 19e siècle, ça faisait plein de nouvelles villes qui explosaient vraiment au 19e et ça continuait un peu au 20e avec de l'industrie, des populations de la main d'œuvre ouvrière et des infrastructures de transport qui vont se multiplier. J'espère que ça va comme ça, Zainab. C'est bon. OK. Merci. Alors, je vous donne la croissance urbaine de Londres entre 1750 et 1950 et donc, les trois cartes sont à la même échelle, je vous précise. Et donc, vous voyez qu'en 1750, Londres, c'est un gros bourg. Et puis, vous voyez à quel point ça a déjà en 1850 comme ça s'est déjà bien rempli et puis en 1950, vous voyez comment ça se passe et toutes les villes européennes qui connaissent, dans les pays qui connaissent une industrialisation, la Belgique en fait partie, vont connaître le même genre de croissance urbaine. Je vous montre des cartes de Bruxelles, par exemple, qui ont été faites aussi à la même échelle. Vous voyez, 1780, 1860, 1880, 1930, c'est une croissance qui est absolument dingue. Alors, ça va se marquer très fort, évidemment, dans le paysage urbain. Et donc, vous avez une petite gravure ici que j'aime beaucoup qui montre un peu l'évolution d'une ville entre le Moyen-Âge et la révolution industrielle où vous avez cette ville du Moyen-Âge entourée des remparts, vous vous souvenez, les remparts avec les portes fortifiées. Alors ici, il y a une rivière qui passe, donc il y a un pont. Ici, vous avez un petit faubourg, un deuxième faubourg ici avec même une église, donc ça veut dire que cette ville du Moyen-Âge est déjà bien étendue. Il y a ici, d'ailleurs, on dirait une deuxième enceinte. Et puis, voilà ce que ça donne après à la révolution industrielle où les églises n'ont été pas tout à fait remplacées parce qu'elles sont toujours là. Quoiqu'il y en a une qui a disparu, celle-ci a disparu, mais on voit plein de cheminées d'églises. On voit que le long des remparts qui ont été démolis, on a plutôt des entrepôts qui sont en lien avec le fleuve ici. On a une péniche ici, on a des bateaux ici. Donc, la ville est devenue une ville industrielle avec plein de cheminées partout qui montrent que l'industrie est bien urbaine, qui s'étend d'ailleurs. Vous voyez qu'il n'y a plus nécessairement assez de place et donc le faubourg, il est remplacé aussi par une usine ici, par ici, sans doute un atelier. Et puis ici, qu'est-ce que vous avez, vous croyez ? C'est quoi ça ? Ceci, à l'avant-plan. Quelqu'un ? Tom. Tom a une idée. Je vous écoute, Tom. C'est pas une prison ? Oui, tout à fait. C'est une prison. C'est une prison qui est... Bien joué, Tom. Vous pouvez baisser la main. C'est une prison qui est faite selon un plan qu'on appelle le panoptique. Vous verrez ça en histoire de l'architecture. C'est un plan qui permet en fait la surveillance. Vous mettez un gardien au milieu et il peut surveiller partout, dans tous les sens, vous voyez, dans tous les recoins. Et donc, c'est un plan de prison qu'on va voir émerger justement à cette période-là à la révolution industrielle. Alors, les villes, comment ça va se passer ? Donc, je vous montre cette gravure-ci et je vous explique maintenant un petit peu plus en détail. on a d'abord une densification. Alors, ce n'est pas seulement une densification. Elles vont aussi croître. Je vous ai montré des cartes qui montraient une croissance urbaine, mais elles vont d'abord se densifier. D'abord une densification et puis une croissance. Alors, cette croissance, cette densification, elle se fait de manière extrêmement anarchique. Donc, il y a une proximité entre les activités industrielles et la main-d'œuvre qui va travailler à pied. Les conditions de travail, les conditions de vie, les conditions de transport des ouvriers sont absolument catastrophiques. Donc, les conditions de vie sont vraiment, vraiment difficiles. Et pourquoi ? Parce que, notamment, on a une politique urbaine, une politique de régulation du marché immobilier, du marché des maisons, des logements qui est en fait inexistante. On a en fait, au début de la révolution industrielle, une politique urbaine qui est libérale, qui est conforme à cette idée de libre entreprise. c'est grâce à la libre entreprise qui a eu la révolution industrielle, c'est grâce au fait que des gens investissent des capitaux dans des entreprises à risque parce qu'on ne sait jamais si ça va marcher, les progrès techniques sont balbutiants au début, ils investissent et grâce à ça, quand ça marche, en tout cas, ils récupèrent des bénéfices, qu'ils réinvestissent dans d'autres machines, etc. C'est le principe du capitalisme de la libre entreprise. Eh bien, on va gérer le logement et la ville de la même manière, c'est-à-dire avec le moins de régulations possibles pour laisser le capital faire son effet et permettre de développer la ville. Alors du coup, on va construire partout et n'importe quoi. On va laisser faire le marché économique, on libère le marché du logement et donc tous ceux qui ont un terrain et qui veulent le faire fructifier, ils construisent des maisons, ils les construisent un peu n'importe comment, on s'en fout, parce que de toute façon, il y a tellement d'ouvriers qui arrivent des campagnes que quand il y en a qui crèvent, on les remplace et ce n'est pas grave. Et donc, on va notamment urbaniser partout où il y a encore de la place dans les tissus urbains médiévaux et on va créer ce qu'on appelle des impasses ouvrières ou des courées, on appelle ça aussi une courée, dans les villes qui sont déjà assez denses, donc au Moyen-Âge c'est déjà dense, on va encore densifier. Ici, vous avez par exemple un plan urbain à Gans qui est encore visible aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont des coins maintenant qui sont très prisés d'ailleurs parce que c'est très calme en plein centre de ville, mais vous voyez un petit peu, ici vous avez un îlot urbain avec des maisons en façade qui sont comme ça avec des jardins derrière, et bien qu'est-ce qu'on fait ? on enlève une des maisons ou bien on creuse en dessous de la maison de façade un passage et ce passage donne sur une cour intérieure autour de laquelle on construit des petites maisons. donc vous voyez là c'est les numéros de toutes petites maisons ouvrières minuscules qui sont vraiment entassées et là vous en avez une deuxième avec un petit passage qui vient là et donc de la rue principale vous voyez voilà l'intérieur de l'impasse ou de la courée le numéro 2 c'est ici et vous voyez ces maisons c'est vraiment du confort minimum en tout cas à l'époque aujourd'hui elles sont rénovées et ça devient des logements extrêmement prisés notamment par les jeunes qui sont en début de carrière qui ont un peu d'argent et qui commencent à en gagner en tout cas et qui trouvent là un endroit proche des lieux de travail et qui aujourd'hui c'est des espèces de havres de paix au milieu des villes mais à l'époque c'est pas du tout ça c'est absolument dégueulasse il n'y a pas d'égout il n'y a pas d'eau potable il faut aller chercher de l'eau à la fontaine dans la rue principale il n'y a pas d'évacuation des déchets c'est très étroit donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'air qui circule l'air qui circule vous savez aujourd'hui avec le Covid à quel point c'est important que cette aire circule parce que ça fait partir les microbes ce sont des conditions de travail qui sont absolument de vie qui sont absolument catastrophiques donc il n'y a pas de jardin il n'y a pas d'espace ouvert et alors en plus on est à proximité de toutes les pollutions industrielles puisque à côté de ce quartier-là vous avez des usines et ces usines elles crachent des fumées il n'y a pas encore de filtres il n'y a pas encore de normes environnementales donc franchement c'est dur c'est vraiment dur j'ai quelques autres illustrations voilà des impasses à Bruxelles où vous voyez un petit peu un peu les conditions de vie de l'époque qui sont franchement qui font franchement peur en fait c'est vraiment très 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 dur donc on construit partout et on a des conditions de vie absolument effroyables c'est exactement ce que je viens de dire alors la pollution industrielle l'humidité je vous montre une gravure de Londres au 19ème siècle où vous comprenez un petit peu vous avez ces maisons anglaises typiques à deux niveaux un tout petit jardin qui est en fait pas un jardin mais une petite cour dans la cour vous avez une toilette c'est à dire la toilette c'est quoi c'est un puits perdu donc c'est un trou dans le sol et l'eau l'eau finit par s'en aller de temps en temps il faut le vider le puits perdu donc c'est c'est pas facile et puis vous voyez qu'elles sont l'une sur l'autre serrées en dessous d'un pont sur ce pont il y a un il y a des trains qui passent ces trains roulent à la vapeur c'est à dire au charbon donc vous voyez un petit peu la fumée qui s'échappe vous avez par ailleurs des usines qui sont à droite à gauche et vous voyez que le graveur a montré aussi cette fumée c'est des fumées qui sont en plus souvent toxiques il ne faut pas se leurrer il y a des rejets industriels il y a ce qu'on appelle le smog le smog c'est une contraction de l'anglais de smoke et fog c'est donc du brouillard qui se fait sur des poussières industrielles et qui est super toxique et qui fait des dégâts dans les poumons des gens et donc évidemment dans leur survie alors vous voyez cette rue comme c'est le seul espace public qui est très très petit tout le monde s'entasse dessus et vous avez des conditions de vie que vous comprenez qui sont effectivement très très compliquées vous ajoutez à ça le trafic urbain et bientôt donc les trains bientôt les trams bientôt ça c'est beaucoup plus tard c'est les voitures tout ça est effectivement catastrophique est-ce que ça va les amis ? est-ce que tout va bien ? quelle heure est-ce qu'il est ? 11h20 ça va ? vous suivez ? oui ok bon il ne faut pas hésiter à m'arrêter si ça ne va pas alors donc ça c'est dans les villes la première partie donc le premier changement dans les villes c'est cette densification et cet entassement de population dans des conditions innommables population plus industrie il y a des villes qui vont naître à cette époque-là aussi qui ne sont donc pas des villes du Moyen-Âge qui se modifient comme on vient de le voir mais qui sont des villes qui vont naître à partir de rien c'est-à-dire en plein de campagne et ces villes-là ce sont des villes qui sont liées en fait à la production de charbon donc vous avez la découverte on avait déjà découvert du charbon mais on va commencer à l'exploiter à grande, grande, grande échelle grâce notamment à la machine à vapeur qui permet de pomper l'eau donc de vider les galeries de l'eau des naps aquifères qui permet aussi de faire descendre et remonter les ouvriers mais qui permet aussi de faire descendre et monter du charbon qui est extrait en sous-sol et on va aller de plus en plus profond dans le sous-sol pour exploiter le charbon alors tout ça demande énormément de main-d'oeuvre bien sûr allez regarder le film Germinal mieux lisez le bouquin c'est encore mieux et donc ces gisements miniers ils se trouvent là où il y a du charbon et souvent ce sont des zones rurales en fait c'est des villages il n'y a presque rien si vous pensez au borinage près de chez nous borinage à l'époque il n'y a rien c'est des petits villages de rien du tout et en fait donc qu'est-ce qui va se passer dans ces zones-là on creuse un puits de mine on installe du logement ouvrier autour du puits de mine et un peu plus loin il y a un deuxième puits de mine on construit un village ouvrier autour et puis un troisième etc ces puits de mine sont créés un peu au petit bonheur la chance c'est-à-dire qu'en fait ils sont créés là où on sait qu'on va trouver du charbon donc il n'y a pas une structure planifiée mais par contre ces petits villages ces petites zones de logement vont finir par se regrouper par se rejoindre et par créer une espèce de forme urbaine biscornuse c'est deux fois que j'utilise ce mot aujourd'hui c'est quand même un petit peu embêtant ça et donc c'est une ville qui n'a pas de structure et qu'on appelle une conurbation une conurbation alors il n'y a pas que des mines d'ailleurs il y a aussi des industries qui vont s'installer qui elles aussi vont urbaniser autour pour que les ouvriers n'aient pas trop de trajets à faire pour venir travailler monsieur vous pouvez répéter pour la ville enfin excusez-moi je ne sais plus comment on dit Cornu non Biscornu voilà oui c'est ça donc Biscornu c'est un adjectif qui n'a rien à voir avec mon nom et qui veut dire de forme bizarre voilà et ça n'a rien à voir avec moi vas-y note Biscornu c'est ça que ça veut dire et donc la conurbation est une urbanisation qui est sans structure qui est faite en fonction de l'industrie naissante qui s'installe dans ces zones charbonnières et ces zones charbonnières sont initialement en fait pour la plupart en tout cas des zones comment dire rurales et tout d'un coup on va voir apparaître des pouilles de mine et c'est autour de ces pouilles de mine des logements ces logements vont finir par se rejoindre parce qu'il y a de plus en plus de main d'oeuvre qui arrivent dans ces zones là et ça donne une ville sans structure qu'on existe qui existe encore aujourd'hui et qu'on connaît donc avec évidemment contrairement aux villes du Moyen-Âge si je remets cette gravure ici contrairement aux villes du Moyen-Âge où on voit encore si vous voulez le tracé des enceintes on voit encore qu'il y a une structure urbaine qui est une structure d'ailleurs radioconcentrique qu'on a vu au Moyen-Âge les conurbations elles n'auront plus de structure je reviens à la conurbation voilà et c'est ce que vous voyez par exemple dans la région de la Louvière pour ceux qui sont de la région du centre dans la région de Charleroi aussi ou dans la région de Mons dans le Borinage pas à Mons même Mons est une ville médiévale elle garde sa structure typiquement médiévale par contre le Borinage c'est de la campagne et on va avoir une ville qui va s'urbaniser comme ici par exemple vous voyez alors c'est pas le centre de la Louvière où vous voyez là qu'il y a des grands boulevards donc ça c'est des boulevards qui sont postérieurs à la conurbation qui ont été tracés à un moment où on s'est dit on va réurbaniser on va mettre de l'ordre dans cette ville qui ne ressemble plus à rien mais dans toute la zone autour de la Louvière vous avez Saint-Va ici vous avez Failly les manages et puis tous les autres manages parce que je ne sais plus comment ça s'appelle mais toute cette zone vous voyez est urbanisée de manière assez désordonnée déstructurée et vous voyez d'ailleurs les terris qui existent encore qui sont aujourd'hui boisés il y en a un là il y en a un ici il y en a un ici il y en a un là il y en a un là il y en a un là vous voyez et donc ce sont à chaque fois il y a le terri donc à côté du terri il y avait l'usine enfin l'usine il y avait les bâtiments avec le puits de mine et puis autour vous aviez des quartiers qui s'urbanisaient et qui finissent par créer une espèce d'énorme ville dont on ne sort jamais si vous voulez quand vous prenez la voiture et que vous venez de là et que vous allez par ici vous n'avez pas l'impression de sortir à un moment d'un village pour rentrer dans un autre tout ça est rentré en coalescence c'est rentré tout ça est rentré par comment dire tout ça s'est rejoint et a créé une énorme zone urbaine qui est sans structure alors je vois que Loran voudrait que je répète l'histoire des puits de mine est-ce que avec ce que j'ai dit sur base de la de la photo aérienne que je vous montre ici est-ce que ça a été plus clair parce que je ne sais pas à quel moment vous avez posé la question ou bien vous voulez que je répète Loran ok je répète donc je répète je bois un coup d'eau parce que j'ai soif vous savez ce que je vais faire je vais demander à quelqu'un de répéter à ma place pour voir si vous comprenez bien donc Valentine trop 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 est-ce que vous pouvez répéter en fait justement je n'ai pas compris non plus donc d'accord est-ce que Samuel a compris Samuel Milolo je sais ici c'est par rapport à quoi est-ce que vous pouvez répéter cette histoire de 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 est-ce que vous pouvez expliquer avec vos mots comment ça fonctionne ce qu'on peut dire c'est que les chefs d'entreprise quand ils découvraient les puits de mine ils construisaient justement les habitations près des mines et ils ne prêtaient pas beaucoup d'importance aux structures de de l'urbanisation ils ne prêtaient pas beaucoup de de comment dire ça d'attention sur comment bien construire les les habitations pour les ouvriers quoi donc donc on a des habitations qui se mettent autour des zones industrielles soit des mines soit des usines ok et ces habitations vont finir par se rejoindre les unes par rapport aux autres vous voyez donc si vous avez un Théry qui est ici un Théry qui est là et bien les habitations vous voyez elles ont fini par se rejoindre elles forment ce qu'on appelle une conurbation est-ce que c'est plus clair Loran merci beaucoup Samuel oui merci super Loran magnifique alors donc la définition d'une conurbation c'est ça c'est un ensemble urbain qui est constitué de plusieurs noyaux urbains initialement ou des petites villes dont les banlieues vont finir par se rejoindre et donc ceux qui connaissent un peu le borinage ils savent que quand on quand on traverse le borinage on se perd on se perd parce qu'il n'y a pas de structure urbaine il n'y a pas de grand boulevard il n'y a pas tout d'un coup on est à pâturage tout d'un coup on arrive à Colfontaine tout d'un coup on arrive à Cardio et puis à Cardio on arrive à Gemap et on ne sait même pas comment on est arrivé parce que en fait cette structure urbaine est très très complexe elle est très très anarchique à cause du fait qu'elle s'est créée en fonction des besoins industriels et pas du tout par une planification urbaine ou quoi que ce soit donc on a plein d'exemples en fait partout où il y a eu du charbon on va trouver ce genre d'habitation donc toute la zone Liverpool Manchester pour ceux qui aiment bien le foot ce sont des conurbations dans ce coin là toute la région de l'île Roubaix-Tourcoing alors pas le Vieux-Lille évidemment pas le centre de l'île mais tous les alentours c'est une conurbation industrielle et puis vous avez tout le sillon industriel Wallon Mons avec le Borinage la Louvière Charleroi mais aussi Liège et plus loin parce que vous avez le charbon qui fait comme une espèce de ceinture sur la carte d'Europe vous avez plus loin la conurbation de la Roure en Allemagne qui est aussi urbanisée de la même manière à la même époque de manière tout à fait anarchique donc pourquoi est-ce que voilà écoutez je vais faire une pause je fatigue et vous aussi je fais une pause de 10 minutes et je vais interrompre l'enregistrement je le reprendrai juste après et je vais interrompre mon micro et ma caméra ok à tout de suite en forme dans 10 minutes je vais interrompre je vais interrompre – Sous-titrage FR 2021